Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Chers amis de la Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ici des énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2023. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu des tendances énergétiques qui vous attendent. Et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous avez vu que ça change un petit peu des vidéos mensuelles habituelles. Déjà ici, j'utilise un oracle que je n'utilise pas d'habitude sur YouTube pour les vidéos mensuelles, puisqu'il s'agit de l'oracle du soleil. Un oracle de précision qui est plutôt adapté pour tout ce qui est visibilité à long terme et que j'utilise principalement dans les guidances personnalisées. Voilà, donc vous allez voir comment ça va se passer, c'est très simple. J'ai tiré hors caméra, bien sûr, pour gagner un peu de temps, 12 cartes qui sont disposées en cercle. On a ici le mois de janvier 2023. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On terminera sur décembre 2023, donc à raison d'une carte par mois. J'ai demandé à chaque fois la carte qui symbolise le mieux l'énergie principale du mois. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien vivre d'autre. Au contraire, vous allez vivre beaucoup d'autres choses que ce qu'il y a dans les cartes. Mais on se concentrera ici sur les énergies principales. Et au milieu, la 13e carte symbolise en fait le thème de votre année 2023, tout simplement. Petite parenthèse avant de commencer, si vous souhaitez justement une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spirale-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi les 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail. Et je vous ai rajouté d'ailleurs sur mon site un petit encart pour vous expliquer exactement comment ça se passe. En gros, une fois que j'aurai fait votre guidance, vous la recevrez par mail avec la photo des cartes de votre tirage. Il est donc très important de bien vérifier dans vos spams pour ne pas louper mes messages. Voilà, alors c'est parti. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les balances. On découvre tout de suite la première carte de votre tirage annuel et avec la carte du détachement pour le mois de janvier 2023. Alors, la carte du détachement, on est là dans le domaine de Vénus, donc ça parle évidemment de tout ce qui est relations amoureuses, etc., sentiments. Ça peut vouloir dire deux choses sentimentalement. D'une part, soit un éloignement de l'un ou l'autre dans la relation avec des difficultés de communication. Donc, effectivement, un détachement qui pourrait être ressenti, mais ça peut très bien être vous qui vous détachez de votre partenaire, ou l'inverse. Soit ça peut représenter une relation non conventionnelle, c'est-à-dire un accord au sein du couple qui donne de la liberté à chacun. Ça peut être une relation d'amour libre, une relation où chacun va vivre de son côté, dans des lieux différents. Une relation, en tout cas, un petit peu atypique, originale. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif qui va amener une séparation, mais on est plus sur l'idée d'une relation atypique, où on peut être détaché tout en continuant de s'aimer. Voilà, c'est juste qu'il faut que les deux soient mis d'accord sur le principe. On parle également avec cette carte d'une possible relation avec un ami, donc une amitié qui pourrait se développer davantage. Et si ça arrive, ça arrivera de manière assez soudaine, c'est ce que vous dit cette carte. Ensuite, au mois de février, vous avez la carte de l'extrémisme. Une carte dans le domaine de Mercure. Donc là, on va parler de communication, d'intellect, de changement, etc. Donc, on vous dit ici qu'il y aura un besoin de changer radicalement d'opinion par rapport à une situation. Peut-être même pour résoudre un problème. Donc, on voit sur l'illustration un homme et une femme qui sont en train de se discuter. On va dire que leur pause n'est pas très très... On a l'impression qu'ils ont envie de se tenir éloignés l'un de l'autre. Donc, on est quand même sur des difficultés de communication à nouveau ici. Un petit peu comme la carte du mois de janvier. Et on vous dit qu'il sera nécessaire de réévaluer votre point de vue face à une situation qui pourrait sembler ne pas avoir d'issue. Donc, vous pourriez confronter les balances en février à une situation un petit peu lourde, un petit peu compliquée. Mais on vous dit qu'il y aura une solution qui pourrait être trouvée si vous acceptez de voir les choses avec un plus grand angle, en fait. Et voir les choses, en fait, sous un angle différent, tout simplement. Donc là, ça peut se résoudre. Mais ça fait qu'à première vue, vous n'aurez pas ce réflexe-là. Il y a des risques de dispute avec cette carte évident. Et on vous dit qu'il y a des discussions importantes qui seront menées en février, mais qui seront tendues. Donc, clairement, les discussions ne sont pas vraiment favorisées. La communication générale n'est pas favorisée en février. Et c'est pourquoi vous devrez faire un effort supplémentaire pour arriver à vos fins et résoudre des éventuelles problématiques. Je rappelle qu'ici, il s'agit juste de l'énergie principale du mois. Bien sûr, vous allez vivre plein d'autres choses chaque mois. Au mois de mars, vous avez la carte du statut. Cette carte-là, ça représente un petit peu un amour de l'art et des belles choses. Vous pourriez avoir des goûts un petit peu extravagants qui pourraient engendrer des grosses dépenses. Donc, on est ici dans le signe du taureau. Donc, c'est tout ce qui est attrait au bien matériel, à une certaine réussite dans la vie. Voilà, c'est la carte du statut. Donc, comme son nom l'indique, on a envie d'avoir une certaine notoriété, un certain statut social. Le point négatif, c'est que vous pourriez être amené à utiliser l'argent pour cultiver des amitiés, des relations avec des gens qui ont un certain niveau de vie. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà. Posez-vous la question. Est-ce que vraiment, c'est une priorité dans ma vie, le confort matériel, le bien paraître ? Est-ce que, voilà, engendrer des grosses dépenses pour avoir quelque chose qui coûte cher dans le but de se faire apprécier ? Est-ce que ça, c'est vraiment le plus essentiel dans la vie ? C'est un petit peu le message de cette carte. Vous serez plus tourné vers ça au mois de mars. Peut-être que vous ferez des nouvelles rencontres avec des gens d'un certain milieu. Et que ça vous donnera envie de vous faire accepter par ce milieu-là. Et par conséquent, ça peut entraîner des dépenses qui sont inhabituelles. Mais, voilà. Je pense que vous pouvez peut-être briller par votre aura, par votre charisme et votre intelligence plutôt que par vos possessions. Mais vous serez très attiré par le fait de dépenser de l'argent pour les biens matériels. C'est le message de cette carte. Mais voilà, il y a une petite réflexion à mener quand même sur le sujet. Pour le mois d'avril, intéressant, la carte des secrets. Donc là, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est soit c'est vous qui gardez un lourd secret, soit vous aurez un secret à découvrir au sujet d'un proche. Il est possible qu'effectivement, quelqu'un de proche de vous vous cache quelque chose. Pas forcément quelque chose de négatif. Un secret, on peut le garder parce qu'on n'ose pas parler du sujet. Mais pour autant, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Mais voilà, il y a une énergie de quelque chose qui n'est pas encore révélée. Il est possible également qu'on parle ici d'héritage, mais partagé. C'est-à-dire que c'est votre partenaire, si vous êtes en couple, qui pourrait recevoir un gain ou un héritage. Et donc, il y aura un possible partage avec vous. Attention, cela dit, le travers de cette carte, c'est des risques de jalousie extrême dans la vie en général. En amour précisément, mais ça peut être aussi professionnellement ou autre. Vous risquez d'avoir des excès de jalousie. Et puis pour certains autres, on peut parler de liaison amoureuse secrète. Donc, je pense que depuis le début de l'année, il y a quelque chose par rapport à votre relation. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura peut-être du nouveau au sein de votre façon de vivre vos histoires d'amour. C'est sûr que la communication est un petit peu compliquée. On parle quand même de secrets, de détachement. Voilà. Mais bon, vous allez voir que dans la deuxième partie de l'année, ça va se décanter un petit peu. Pour le mois de mai 2023, c'est la carte de la reconnaissance que vous avez eue. Donc ici, on est dans le domaine de la lune et le signe du lion. Donc très clairement, la combinaison des deux, c'est la lune, c'est un peu les émotions, la sensibilité, le besoin de sécurité et d'être rassuré. Et le lion, c'est l'envie de briller, l'envie d'être mis en avant et l'envie de montrer ses réussites. Alors ici, très clairement, vous serez très sensible, plus que d'habitude et avec un grand besoin de reconnaissance. En fait, vous aurez peut-être le sentiment qu'on ne vous fait pas assez de retours positifs dans la vie par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites en général, par rapport à tous les efforts que vous menez. Vous aurez l'impression en fait qu'on ne vous remarque pas vraiment et ça va un petit peu vous agacer. Alors attention aux réactions excessives, n'essayez pas non plus d'aller dans la colère parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Et attention aussi à la dépendance affective dont certains balances pourraient malheureusement être victimes, c'est-à-dire votre sensibilité exacerbée fera que vous aurez tellement envie d'être aimé et remarqué que vous pourriez avoir des réactions vraiment trop excessives. On parle également dans cette carte, dans un tout autre registre, ça peut parler de représentation théâtrale, artistique, etc. On y voit d'ailleurs sur l'illustration une musicienne qui joue de son instrument. Donc on peut parler d'une certaine notoriété par rapport à une représentation, une notoriété qui serait de toute façon éphémère, le temps d'un spectacle. Mais voilà, vous pourriez être mis en avant. Je ne sais pas si vous êtes dans des activités qui peuvent nécessiter de se présenter devant un public. Ça peut être une compétition sportive, un concert de musique, du théâtre, de la danse, ou tout simplement la prise de parole devant un groupe de personnes lors d'une réunion. Mais à ce moment-là, il y aura une certaine notoriété qui vous fera du bien, mais ça sera très éphémère. Et c'est peut-être pour ça que derrière, vous en voudrez encore plus. Donc voilà, on peut parler également de rassemblement familial avec cette carte pour le mois de mai. Au mois de juin, c'est la carte de la défense, une carte dans le domaine de la planète Mars. Donc on est vraiment dans l'action ici, une action physique sera nécessaire. Et on est également dans le signe du taureau. Vous allez ressentir le besoin en fait de défendre vos idées, vos opinions face à des personnes, ou bien de défendre quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On peut parler également du démarrage d'une entreprise. On peut parler d'investissement, de transactions financières, de quelque chose qui permet de faire avancer les choses à condition de mettre un peu d'argent sur le sujet. Et on peut parler également, pour tout ce qui est du domaine du travail, c'est vraiment positif puisqu'on parle de battre la concurrence. Ça veut dire que vous réussirez à analyser la concurrence dans votre domaine et que vous saurez un petit peu leurs avantages et leurs inconvénients et vous saurez même en tirer parti. Donc voilà, un petit peu comme si vous faisiez une partie d'échec où vous allez vraiment être dans la stratégie tout en assurant votre défense, mais vous allez attaquer un petit peu aussi. Donc c'est une combinaison des deux. Mars, c'est l'action, ça veut dire qu'on bouge, on fait quelque chose, on n'est pas dans la passivité. Et la défense, c'est qu'on avance mais avec un grand bouclier en même temps. C'est-à-dire que vous allez faire avancer les choses, mais tout en maintenant une position défensive et vous allez très clairement avancer par vos objectifs ici. Pour le mois de juillet 2023, c'est la carte de la réussite. Alors, soleil en capricorne ici. Donc le soleil, c'est tout ce qui est justement bien-être, réussite. Vous allez être mis en lumière. Tout va pour le mieux. Clairement, ici, c'est une carte extrêmement positive. Donc le capricorne, c'est un signe astrologique qui va symboliser la détermination. C'est l'ambition, en fait. C'est l'ambition, c'est le travail consciencieux et sérieux. On fait une progression lente vers ses objectifs, mais vraiment tout en sécurité. Donc je pense que vous allez être très méthodiques, les balances, sur cette année 2023. Pour arriver à vos fins, vous allez d'abord analyser les situations et les choses, accumuler les connaissances, et ensuite avancer de manière stratégique et méthodique. Ça sera votre façon de fonctionner sur 2023. Et ici, clairement, en juillet, on a un déblocage, on a une réussite, puisque là, vous êtes vraiment mis en lumière. On nous dit ici que vous aurez un grand sens moral, un grand sens des responsabilités, avec un sentiment de devoir donner l'exemple. Et que ça pourrait être probablement lié à une promotion ou à une nouvelle fonction au sein de votre activité professionnelle. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Vous pourriez même recevoir l'aide de personnes qui pourraient avoir de l'influence, donc des personnes avec plus d'expérience que vous, par exemple. Et on pourrait même recommander vos services, enfin, voilà, penser à vous pour tout ce qui est, par rapport à vos efforts, à votre travail, etc. Vous pourriez, en fait, vous distinguer des autres. Et donc, c'est une carte qui est extrêmement positive. On parle même d'engagement dans un grand projet. Alors, soit vous allez avoir envie de démarrer quelque chose, mais ça sera à votre initiative, ou soit on fera appel, justement, à vos compétences, à vos talents pour participer à un grand projet, parce que vous avez toutes les compétences nécessaires. En tout cas, vous serez remarqué, mis en avant, et ça sera vraiment tout ce que vous recherchez, finalement, au mois de mai, avec la reconnaissance. Ici, vous l'avez, hein. Vous l'avez, mais, voilà, vous allez passer par une position de stratégie entre les deux, mais ça va vraiment aboutir assez rapidement, en l'espace de deux mois, à vraiment ce que vous recherchez en termes de réussite et d'accomplissement. Pour le mois d'août, vous avez la carte de l'organisation, une carte à nouveau dans le signe du Capricorne et avec Mercure. Donc là, on est moins sur une image de réussite, mais on est sur un travail organisationnel. Donc, vous devez continuer sur votre lancée pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire que la satisfaction d'avoir cette reconnaissance et cette réussite au mois de juillet ne doit pas être considérée comme l'aboutissement de quelque chose. C'est pas terminé, en fait. Il faut continuer. Donc, vous gardez cette énergie de motivation pour atteindre vos objectifs et pour résoudre des situations. Il faut faire preuve de patience. C'est un peu ce que vous dit cette carte. Continuez ce que vous faites. Vous avez un peu l'énergie du Capricorne, finalement, cette année. Et donc, ça va vous permettre de débloquer des choses, mais sur le long terme. Vous n'aurez pas, finalement, de réussite à court terme. Il faut savoir que tous les efforts que vous allez faire en 2023 ont vraiment beaucoup de chance de porter leurs fruits, mais voilà, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut maintenir les efforts, comme ça, mois par mois. Vous allez être patient. De toute façon, c'est ce que vous dit cette carte. Et vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous dit qu'on peut vous donner des responsabilités, que ça peut aussi vous donner la possibilité de travailler avec quelqu'un qui a une certaine notoriété, une certaine célébrité, on peut dire aussi. Donc, en tout cas, il y a vraiment de belles opportunités en vous qui se dégagent durant l'été 2023. Au mois de septembre, on retourne dans la planète Vénus avec la carte de l'idylle. Et là, c'est une carte très positive également, bien sûr, pour tout ce qui est sentimentale. Mais pas que. Mais pas que. Dans le domaine des arts également. On vous dit que, par exemple, tout ce qui est investissement dans le domaine des arts, c'est favorisé. Alors bon, tout le monde ne va pas forcément s'acheter une œuvre d'art. Mais sachez que si vous avez des raisons d'investir dans un milieu artistique, eh bien, c'est très, très favorisé en septembre. Dans le domaine des relations amoureuses, bien évidemment, ici, on est sur la promesse d'un moment très agréable à venir. Donc, ça peut être une nouvelle histoire. Ça peut être le développement d'une relation qui est en cours. Mais vous allez vraiment passer de très, très bons moments au mois de septembre. Peut-être même des vacances en amoureux que vous allez programmer. Mais en tout cas, il y a de très bons moments à venir. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis, on a aussi l'idée de recevoir un cadeau. Ou en tout cas, beaucoup d'attention de la part d'un proche. Donc, vous serez à nouveau remarqué. Vous serez aimé. Et vraiment, il n'y a rien à dire sur cette carte. Elle est juste magnifique pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, vous avez la carte de l'autorité. On retrouve le signe du Capricorne, mais avec la planète Mars. Donc, on est encore dans une idée de passer à l'action. Tout en ayant cette notion de travail sérieux, etc. Pour avancer. Donc, l'autorité, ça indique que vous allez faire face à une situation où vous devrez prendre le contrôle de celle-ci pour vous affirmer. Ou en vous affirmant, en fait. En affirmant votre autorité. Ou bien, si vous ne vous en sentez pas capable, vous pourrez demander l'aide de quelqu'un d'habilité à cela. Donc, il ne faudra pas hésiter à demander à solliciter une personne extérieure si possible. Mais si vous vous sentez capable de le faire, n'hésitez pas à faire preuve d'autorité. On vous dit ici que vous avez une position un peu de pouvoir. Et on parle également d'un travail solitaire, mais avec de grandes responsabilités. Et aussi une grande maîtrise de soi. Donc, ce sont plein de choses positives, mais vraiment très, très centrées sur vos projets personnels, sur votre carrière. Là, j'ai l'impression qu'en octobre, il n'y a pas vraiment de vibration, de loisir, en fait. En fait, il y a très peu de notions de plaisir. On est plutôt sur... On est à la tête dans le travail, quoi. Très clairement. Et donc, voilà. Ce sera un mois sous cette énergie-là. Pour le mois de novembre, c'est la carte de la naissance. Donc, ici, le signe du cancer et la planète Vénus. Donc, bien évidemment, ici, on parle au sens propre d'une naissance qui pourrait arriver. Sinon, ça symbolise l'agrandissement de la famille. Et l'agrandissement de la famille, ça peut se faire par plusieurs options. Ça peut être vous adopter un enfant, ou vous accueillez un animal, ou bien une famille recomposée, par exemple, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui a déjà sa propre famille. Donc, voilà. Il y a l'idée de la famille, ici, et de la naissance. Et il y a également l'idée du lien très fort avec la mère. Certains d'entre vous, chez Les Balance, vous aurez des problématiques à résoudre au mois de novembre qui vont nécessiter de prendre contact avec votre mère ou avec vos racines familiales. Donc, il y aura un voyage dans le passé à faire, et surtout dans l'histoire de votre famille, pour trouver des solutions à une problématique du présent. Ça, c'est important de le savoir. C'est un peu ce que représente cette carte-là. Bien évidemment, tous les cancers ne vont pas aller accoucher au mois de novembre. Certains, les cancers, pardon, toutes les balances. Mais cette carte-là peut le symboliser tout de même. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une grossesse et une naissance, bien sûr, ce sera plus la recherche familiale. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se lancer aussi dans la généalogie, vont avoir des interrogations par rapport à l'histoire de la famille. En tout cas, c'est l'énergie un petit peu de cette carte. Pour le mois de décembre, pour terminer, vous avez la carte de la flatterie. Ici, c'est encore Vénus dans le signe du Gémeaux. Donc ici, comme c'est le Gémeaux, on a l'idée d'avoir cette certaine dualité. Ici, on peut parler d'avoir deux amants en même temps. Donc si vous êtes dans des questions d'ordre sentimental, ça peut symboliser le fait d'avoir un amant ou d'avoir le choix entre plusieurs partenaires. Mais en tout cas, ce que ça traduit, c'est vraiment un besoin constant de compagnie. Ça peut parler d'une histoire d'amour secrète également. Il y a beaucoup de secrets. On a vu, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau sentimental parce que je crois que vous avez cinq cartes sur douze qui sont dans la planète Vénus, dans les balances. Donc ça va vraiment bouger dans votre histoire sentimentale. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à des rencontres en tout genre. Pas forcément des rencontres qui vont durer sur le long terme. Je n'ai pas l'impression, pour être honnête, que ça va être le grand grand amour. Mais par contre, beaucoup de plaisir pris avec des rencontres qui vont durer le temps qu'elles ont à durer. Mais voilà, vous aurez tiré beaucoup de bénéfices, beaucoup de bien-être dans ces relations. Si vous êtes en couple, il y aura une redéfinition de votre couple. C'est-à-dire qu'on l'a vu dès le début de l'année avec le détachement, c'est peut-être un certain éloignement qui va nécessiter de devoir se parler pour définir les attentes de chacun et puis voir un petit peu ce que vous voulez mettre en place pour continuer à consolider votre couple. Mais en tout cas, ça va bouger. Donc, cette carte-là de la flatterie, on vous dit également que pour tout ce qui est communication, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous d'avoir justement des communications ouvertes et où on va un peu flatter l'autre dans son ego plutôt que des joutes verbales où on va un peu se confronter pour savoir qui a raison. Donc, vous tirerez du bénéfice si vous brossez l'autre dans le sens du poil. C'est un petit peu le conseil de cette carte pour le mois de décembre 2023. Et enfin, on va découvrir la dernière carte, celle du thème de l'année 2023, donc celle qui est au centre. Et c'est le thème de votre année, c'est la spéculation. Alors là, c'est une carte dans le domaine de Jupiter et du signe du cancer. Ça signifie plusieurs choses. Tout d'abord, je tiens à dire que cette carte-là, cette 13e carte, elle vous accompagne, en fait, son énergie est là tout au long de l'année pour vous. C'est le thème. Donc, ici, on vous dit que tout ce qui est transaction en tout genre, c'est favorisé. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec le fait d'investir, le fait de dépenser de l'argent, mais intelligemment, tout ça, c'est très favorisé. Les entreprises à domicile sont également très favorisées. Donc, tout ce qui est activité à développer ou à travailler de chez soi. Et puis, tout ce qui est gestion de patrimoine, héritage, documents, papiers, qui sont en rapport avec la gestion, voilà, administrative au niveau de la famille, au niveau de l'immobilier, au niveau du patrimoine. Donc, vous avez vu que c'est quand même très axé sur le travail, la progression dans votre vie pour accéder à un statut supérieur. Et tout ça, c'est très favorisé. C'est une énergie qui va se diffuser tout au long de l'année et qui sera dans votre esprit également présent. Et une dernière chose avec la carte de la spéculation, c'est, ça souligne en fait l'importance de la famille dans vos choix pour avoir également du soutien, etc. pour discuter avec eux. Voilà, on l'a vu avec la carte de la naissance, où ce sera très très présent, ce sera vraiment la recherche dans le passé familial. Mais tout au long de l'année, vous pourriez être amené à demander l'avis de vos parents, de vos frères et sœurs, de votre famille pour justement avoir un peu leur aval par rapport aux questions que vous vous posez et par rapport aussi à votre évolution personnelle. Donc voilà, moi je vois en tout cas une année 2023 qui est forte en stratégie, mais en stratégie intelligente puisque vous êtes vraiment dans l'analyse avant de passer à l'action. Vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Vous allez vraiment arriver à vos fins avec quand même au mois de juillet, ce sera l'apogée de la réussite pour vous, c'est clair, durant l'été en tout cas. Sachez que si une carte, voilà, ça ne se passe pas exactement au mois de la carte en question, il faut savoir que les énergies sont fluides, ça peut dépasser d'un mois sur l'autre, ce n'est pas grave, les énergies ne sont pas stockées du 1er au 31 et point barre. Il faut savoir aussi que toutes ces cartes-là, c'est en fonction des choix que vous allez faire tout au long de l'année et qu'une carte qui est par exemple au mois de février, elle peut se débloquer finalement qu'au mois suivant parce que vous aurez peut-être mis du temps à faire en sorte que l'événement arrive. Voilà, il faut que vous ayez le recul nécessaire, c'est un aperçu des énergies qui vont vous accompagner en 2023, mais c'est aussi sous-entendu en fonction des choix que vous allez faire dans l'année. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie pour vous parce qu'on voit une très belle détermination et beaucoup de belles choses qui arrivent en 2023. Je voulais tout simplement également, avant de vous laisser, vous remercier pour les abonnements, les commentaires, les likes pour la chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information, voire à revoir cette vidéo plusieurs fois dans l'année 2023 pour avoir une petite piqûre de rappel. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt !